Bonjour, en ce lundi 27 septembre 2021, ça me fait plaisir de remercier l'Alliance pour un programme national de la gestion de la myriophile, d'avoir tenu ce rendez-vous national virtuel au 25 septembre, où je me considère chanceuse et quasiment choyée d'avoir pu y participer comme citoyenne qui a été sensibilisée à cette problématique-là cette année, en revenant vivre dans ma ville natale qui est Sherbrooke, ça c'est leur logo et de l'information, parce qu'on parle de cette algue, cette plante ravageuse et envahissante, comme ça ne se peut pas, que j'ai constaté la problématique à Sherbrooke, sans trop savoir qui de Sherbrooke a participé au 10 rendez-vous, mais bon, cet été ou en septembre, ça c'est en marchant, en allant vers la plage Blanchard à Sherbrooke, dans l'ouest de la ville, tout est beau de l'extérieur, mais là il y a des petits signes d'invasion de quelque chose dans l'eau et sur l'eau, de plus en plus, certes il y a des plantes aquatiques intéressantes, puis bonnes, agréables à voir, et inoffensives à se baigner au travers, mais il y a les, les souterraines, ou comme on voit ici, les sournoises, et je voulais aller me baigner à la plage, que je la savais se fermer, avec le retour en classe et tout, mais je la pensais jamais barricadé à double et à triple tour, comme ça, wow, il faut le faire, moi j'allais me baigner à Verdun, Cap-Saint-Jacques et ailleurs, autour de Montréal, plage fermée ou pas, on est majeur et vacciné, puis on peut se baigner, mais bon, et la protection des bandes riveraines, c'est bien beau, je n'ai rien compte, non, effectivement, moi, ce qui m'agace, c'est l'invasion de ces algues-là dans l'eau, qui fait que l'on ferme les plages, et que, non, c'est ce qui se passe dans l'eau qui m'énerve. Ici, on a des paysages à style carte postale, assurément, puis l'eau, à certains endroits, on voit qu'elle est encore belle, parce que le fond est sablonneux, et l'eau est claire, pour se tremper les pieds et se baigner aussi, comme délinquante. Mais on fait plus de place aux canaux, kayak et pédalos, au plaisir de s'amuser sur l'eau, mais qu'en est-il de jouer dans l'eau? Les mêmes canaux étaient rendus à la même place que bois, pratiquement. Là, je suis sur le pont Jacques-Cartier pour aller vers le parc Jacques-Cartier, où on peut voir l'invasion plus que débutante. Elle longe partout le long de la rive, des dites berges, où il n'y a pourtant pas tant de bateaux à moteur, c'est des pédalos et des canaux-kayaks, maintenant, apparemment. Rendu au parc, j'ai fait le saut, le duo a rendu la plage, mais non, c'est la protection des berges, les berges, les berges, au nom de qui, pour qui, par qui, on laisse l'intérieur des cours d'eau se dégrader pour s'occuper des berges. Ben, l'eau, c'est ça, car il ressemble aux abords du pavillon Armanado, où on avait des championnats de ski nautique, jadis, et où on pouvait se baigner librement, et bon, jouer dans l'eau. Il n'est pas me dire que ce n'est pas envahi, ça. Et là, ça va se décomposer, se liquifier, ce ne sera pas beau à voir en septembre, octobre. Vélo sympathique, oui, parce que des vues à style carte postale, vues de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'eau, ce qui se passe dans nos lacs, le beau petit lac Megog, un affluent du grand lac Memphrey. Plus en allant vers le centre-ville, à côté de la gare centrale, maintenant le marché public, ben, roulez-en, il n'y a pas de problème, c'est beau, c'est zen, c'est agréable à voir, effectivement. Mais qu'en est-il dans l'eau? En marchant au bord de l'eau, là. Puis ça commence à se liquifier, rendu à la mi-septembre. Qu'est-ce que ça va être? Tu sais, c'est incroyable. On laisse faire ça. Alors qu'on se baignait au début de l'OTJ qui a commencé vers 1930, ou les propos de notre ancien maire, justement, Jean-Pierreau, champion d'antin. En parle-t-il encore? Est-il soucieux de ce qui se passe dans notre beau petit lac Magog? Moi, je veux revoir la plage, qu'on puisse se rebaigner là, en l'année prochaine, 2022. C'est ce qui est l'OTJ. Apparemment, on me dit qu'il y en a encore. Je ne sais pas, je suis revenu à Sherbrooke cet été seulement. Mais je remercie encore, je suis content d'avoir pu participer à cette, à ce, à cette voyance au rendez-vous national, où il y avait aussi la présence de M. Gilles Bélanger, le député de Offord des adjoints parlementaires au premier ministre depuis l'année dernière, 2020. Je suis contente d'y avoir pu y participer. Et je garde confiance, espoir que, à ça, c'était aussi celui qui a fait le documentaire « J'ai pour toi un lac » en 2001. Alors, je remercie encore ce rendez-vous national, puis j'espère qu'il y avait des gens de Sherbrooke. Je n'ai pas vraiment pu voir, mais sauveons nos lacs. C'est un appel à tous. Merci. Bon automne.